Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur les personnes qui sont liées entre les scorpions et les balances. Donc, ceux qui ont un lien scorpion-balance ou balance-scorpion ou ascendant. Donc, si ça vous parle, écoutez, vous prenez ce qui vous parle. Bien entendu, c'est un tirage général. Je ne fais pas ce tirage par rapport à une personne en particulier. Non, j'ai pensé à deux signes quand j'ai fait. Donc, maintenant, il ne faut pas venir m'attaquer, me mettre des commentaires, me mettre des commentaires d'intimidation, de menace. C'est pas... Moi, je fais ce tirage pour aider. C'est pas pour être comme ça, diffamé ou attaqué ou intimidé. Non. Donc, alors, on commence, ceci dit. Donc, ça peut parler autant au signe qu'à l'ascendant ou au signe lunaire, si vous connaissez votre signe lunaire. Alors, on commence ici. On parle du puits. Le puits, en général, ça représente les souhaits. Ça représente les souhaits. Donc, les souhaits que l'on souhaite, les désirs que l'on a. Et ça peut représenter aussi les émotions parce que dans le puits, il y a de l'eau. Et l'eau représente les émotions. Donc, il se peut que vous passiez par un cap où vous traversez éventuellement pas mal d'émotions. Et que vous avez aussi des souhaits. Et que par rapport à ces souhaits, avec le soleil, eh bien, on vous parle de joie, de bonheur. De joie et de bonheur vis-à-vis de ces souhaits. Mais qu'on vous dit que vous avez, soit c'est vous. Soit c'est les scorpions qui vont avoir à faire un choix. Soit c'est les balances. Donc, qui vont avoir à faire un choix par rapport à une personne qu'ils considèrent comme un ou une amie fidèle et loyale. Et bien, que par rapport à cette amie fidèle et loyale, eh bien, on voit quand même qu'il y a des nuages. Qui dit nuage dit peut-être des doutes. Soit des doutes, soit on se sent peut-être un petit peu dans le brouillard. Des choses comme ça. Ici, on vous parle d'automne. Donc, l'automne, c'est soit on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. De perdre certaines habitudes. Ou soit il va se passer quelque chose en automne. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à l'automne, on vous dit qu'il va y avoir comme un coup de théâtre. Il va y avoir quelque chose tout d'un coup qui va arriver et auquel vous ne vous attendiez pas. Tout d'un coup, un rebondissement, une situation qui évolue, qui peut évoluer rapidement. Et que par rapport à ce coup de théâtre, eh bien, on vous demande de faire une pause. Donc, s'il y a quelque chose qui va arriver, eh bien, on vous demande de faire un break. De prendre, de faire une pause. De faire une pause, pourquoi ? Parce que, en faisant cette pause, vous allez constater que peut-être cette relation ou ce projet, eh bien, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Donc, vous allez prendre conscience. Ou alors, cette pause, cette éphémère. C'est peut-être aussi la pause qui peut être. Enfin, effectivement, quand on fait une pause, ça ne dure pas. Donc, on parle de pause et donc on parle d'éphémère. Donc, ça ne dure pas dans le temps. Ça dure un certain temps. Puis après, c'est une situation passagère, quoi. Et vis-à-vis de cette situation passagère ou éphémère, c'est en rapport avec un voyage. Il se peut que vous ayez peut-être envie de faire un voyage aussi. Ici, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé. On parle de protection vis-à-vis d'une personne de votre entourage qui aurait le sagittaire, qui serait du signe sagittaire. Ou bien qui a le sagittaire dans son thème natal de votre entourage. Donc, on vous parle d'un sagittaire, d'une autre personne du scorpion et d'une autre personne de la vierge et d'une personne de la balance. Donc, ça, on vous parle de protection pour ces quatre personnes-là. Donc, on vous dit que l'univers vous protège en tant que sagittaire, scorpion, vierge et balance. Vous êtes protégé tous les quatre. Il y a une protection sur vous. Alors, ici, on vous parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, on vous demande de croire en vous, de croire en vous, de croire surtout en l'univers. Parce que, bon, enfin, bon, de ne pas douter, quoi, quelque part. Parce que, on vous demande de, 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 que votre, votre projet, ce sera une réussite. Ça va être une réussite. Ça va être une réussite. Mais que, par rapport à cette réussite, on vous demande de vous alléger au niveau du mental. Effectivement, j'ai pu le constater hier, pas plus tard qu'hier, qu'en faisant un bon travail, et bien, croyez-moi, on se sent libéré d'un mental négatif. Donc, effectivement, on vous demande de faire un travail d'allègement sur votre mental, donc de vous alléger au niveau du mental négatif. Et on vous demande de, que, en vous allégeant, ben, bien, on vous dit que vous allez alléger, vous allez, excusez-moi, décidément. On vous dit que vous allez vous alléger des difficultés qui vous préoccupent, qui vous pèsent en ce moment. Donc, il se peut que cet allègement du mental, ce soit aussi en rapport avec de la créativité. C'est possible que ce soit en rapport avec de la créativité. Donc, peut-être que vous avez, il y a peut-être un projet au niveau professionnel qui peut vous perturber. Que ce soit le scorpion ou les balances, il se peut qu'il y ait quelque chose, donc, qui vous préoccupe en rapport avec de la créativité. Donc, envie de créer quelque chose et que peut-être que ça vous prend la tête. Ça peut vous perturber au niveau du mental et que c'est en rapport avec le fait de créer une entreprise, créer quelque chose dans le domaine professionnel. Et que vis-à-vis de cette créativité, on vous demande, par rapport à la créativité, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner, on vous demande de vous éloigner des personnes extérieures, de l'agitation extérieure. Et de revenir à vous. Revenir à vous, c'est à votre âme. Donc, on vous demande de revenir à votre âme, de revenir à vous, de vous concentrer sur votre âme, de vous isoler. Et tout comme cette personne, elle s'est mise dans une grotte et elle regarde l'eau qui descend, le cours à l'eau qui circule, quoi. Et bien, on vous demande, vous aussi, quelque part, de retrouver un petit peu l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est vous isoler et puis observer ce qui est vraiment important, quoi. Et qu'en faisant cette, et par rapport à cette retraite, par contre, on vous parle d'angoisse. Vous avez peut-être des angoisses. Il se peut qu'il y ait des choses qui vous travaillent, qui vous perturbent. D'où la nécessité aussi de faire un retrait sur soi. Donc, on vous demande de vous retirer et de vous concentrer plutôt sur vous. Et même si vous vous sentez éloigné, pris au pied du mur, par des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter, et bien, on vous dit que vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé par le soleil. Donc, vous n'êtes pas... Voilà. Les scorpions. Il va y avoir donc une prise de conscience, mais que vis-à-vis de... Excusez-moi. Désolée. Donc, par rapport à cette prise de conscience de votre âme humaine, et de son sœur spirituel, il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge entre vous. Alors, soit il ou elle est plus âgé ou plus jeune que vous. Ça dépend s'il se peut que, bon, ce soit le scorpion qui soit plus âgé que la balance, ou la balance plus âgée que le scorpion. Enfin, bon, de toute façon, c'est vous qui voyez. Donc, il y a une différence d'âge entre vous, et là, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, si vous vous reconnaissez, bon, un blonde, voilà, peut-être qu'il a les cheveux un petit peu clairs. Il ou elle. Pourquoi pas gris aussi ? Pourquoi pas, après tout, on ne sait pas. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai deux cartes, dans les petites cartes comme ça, j'ai brûle et blond. Je n'ai pas les cheveux gris, je n'ai pas les cheveux noirs. Donc, alors, quelqu'un, éventuellement, qui a peut-être les cheveux un petit peu clairs. Et que là, on vous parle que par rapport à cet homme ou cette femme, on parle d'un cadeau. D'un cadeau, et on vous dit que, là, on vous dit que votre âme spirituelle n'est pas prête. Que votre âme spirituelle, vous n'est pas prête par rapport à vous. Soit c'est pour la balance, soit c'est pour le scorpion. Vous le prenez comme ça vous parle. Alors, ici, on vous parle de, on vous parle de souhait. On vous parle d'émotions et de souhaits. Vous ressentez des émotions, que vous souhaitez réaliser. Vous avez des souhaits et que, voilà, c'est normal, tout le monde souhaite réaliser ses souhaits. Les souhaits égales, les rêves, c'est la même chose. Donc, vis-à-vis de ces souhaits, on vous parle d'automne. Donc, il se peut, peut-être, pour certains, ils vont réaliser leurs souhaits en automne. Ou alors, ça représente quelqu'un qui est né en automne aussi. Quoique, effectivement, l'automne, les scorpions et puis les balances. Ils sont nés tous les deux en automne. Donc, là, on parle, donc, soit ça représente quelqu'un, donc, né en automne, soit ça représente l'automne, donc, la saison où il va se passer certaines choses. Et que, par rapport à l'automne, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé, protégé par l'univers. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a une protection. Et que, vis-à-vis de cette protection, il y a aussi une protection sur une réussite. Donc, l'univers va protéger une réussite. Ça peut être une réussite au niveau d'un couple, ça peut être au niveau professionnel. Donc, de toute manière, dans tous les cas, on parle de réussite. Et on vous demande de croire en votre capacité de réussite. Et qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, votre projet va aller vers le succès, surtout avec la carte de la protection de l'univers. Et que, vis-à-vis de cette réussite, on parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc, ça va être une réussite parce que votre âme sœur spirituelle va prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il y avait une forme de déni et peut-être que maintenant, on va l'accepter. Donc, ici, on vous parle de soleil. On vous parle de soleil. On vous dit que de joie, de bonheur. Et que par rapport à cette joie, ce bonheur, on vous parle d'un coup de théâtre. On va y avoir un coup de théâtre. Il va y avoir quelque chose qui va arriver sans que vous vous attendiez, peut-être. Une forme de surprise. Oui, c'est comme une surprise. Un peu de théâtre. Peut-être que vous n'espériez plus, peut-être, certaines choses. Je suis désolée. Beaucoup de peut-être. Et possible que vous n'espériez, il y a quelque chose que vous n'espériez plus. Et puis, tout d'un coup, hop, ça va arriver comme un coup de théâtre. Et que c'est pour une personne du signe sagittaire ou quelqu'un de votre entourage qui est sagittaire. Et que par rapport au sagittaire, par rapport à cette personne du signe sagittaire, on vous demande de faire un travail d'allègement. L'allègement, faire un travail d'alléger votre mental. On vous dit que vous êtes trop sur le mental. Et on vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent au niveau du mental. Donc, de faire un travail d'allègement au niveau du mental. Et que par rapport au mental, apparemment, ce qui perturbe votre mental, c'est votre différence d'âge. Votre différence d'âge peut perturber votre mental. Donc, différence d'âge avec la personne, soit scorpion, soit balance. Ici, on parle d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire soit entre deux personnes au niveau sentimental, soit entre deux situations professionnelles. Et donc, vis-à-vis de ce choix à faire, on vous demande de faire une pause. On vous demande donc de faire une pause, de mettre les choses en pause, de prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Pour réfléchir, de faire une pause par rapport à une personne du signe scorpion. Donc, apparemment, c'est la balance qui va faire un choix, mais qui a besoin de temps vis-à-vis d'une personne du signe scorpion. Et qu'avec cette personne du signe scorpion, on parle de créativité. Donc, il va y avoir envie de créer au niveau professionnel, ensemble. Donc, vous deux, les scorpions et les balances. Une créativité, on parle de créativité, fait qu'un homme ou une femme blond, enfin du moins, un homme ou une femme aux cheveux clairs, pas trop foncés. Là, on parle d'un ami, d'un ami fidèle et loyal. Voilà, en sachant que cet ami fidèle et loyal, qu'on a tendance à, par expérience, maintenant j'ai compris que l'ami fidèle et loyal représente la personne avec qui vous avez un lien. Un lien d'âme. Donc, on voit, quand le petit chien ressort, c'est qu'il y a un lien d'âme. Et que par rapport à cet ami fidèle et loyal, on vous parle d'éphémère. Il y a quelque chose, une situation qui ne dure pas, qui ne dure pas, une situation passagère. Vis-à-vis d'une personne du signe, qui peut avoir le signe vierge dans son thème natal. Et donc, une personne dans votre entourage qui a la vierge dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe vierge, on vous demande de faire une retraite. On vous demande de vous isoler. On vous dit de vous isoler de l'agitation extérieure. De retrouver votre vous à l'intérieur de vous. De revenir à vous. À vous, c'est avec votre âme. Donc, de vous connecter, d'éveiller votre âme. De faire un travail vis-à-vis de votre âme. Et pour cela, vous avez besoin de silence, de paix, de tranquillité. Et vis-à-vis de cette retraite, on vous dit que ce sera un cadeau pour vous. Ça va être un vrai cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Ici, on vous parle de nuages. On vous dit que soit, actuellement, vous avez des nuages dans le cœur. Des nuages dans votre vie. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Et que ça concerne un voyage. C'est en rapport avec un voyage. Et que par rapport à ce voyage, bien c'est pour une personne du signe balance. Qui doit faire un voyage. Qui a envie de faire un voyage. Mais avec les nuages, par rapport au voyage, c'est pas bien. C'est une envie. Mais est-ce que ça va être du concret ? C'est une autre histoire. Alors, vis-à-vis de la personne du signe balance. Eh bien, cette personne, elle angoisse. Elle est dans l'angoisse. Elle s'inquiète. Elle est dans l'angoisse. Elle a l'impression d'être au pied du mur. Et par rapport à des épreuves qui lui semblent difficiles à surmonter. Et on vous dit que même si vous avez l'impression d'être au pied du mur. Que de toute façon, vous n'êtes pas au pied du mur. Que vous êtes éclairé. Et vis-à-vis de cette angoisse, c'est par rapport à votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc, vous vous angoissez du fait que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Alors, ensuite, là, on parle de contrat et de diplôme. Donc, il se peut qu'il y ait des papiers à faire, des contrats à remplir, des diplômes à passer. Et bien, contrat et diplôme, et là, on parle de sentiments. Donc, un contrat vis-à-vis des sentiments que l'on peut éprouver pour la personne avec qui on est. Et que vis-à-vis de ces sentiments, on parle d'influence. Donc, il se peut qu'il y ait des influences extérieures qui perturbent un peu la relation et c'est possible. Ou alors, vous êtes influencés par vos sentiments. Que vos sentiments, voilà, pour cette personne, il y a... De toute façon, il y a des influences. Alors, c'est soit des influences en vous, soit c'est par rapport à l'extérieur. Et là, on vous parle que ces influences, ils sèment le trouble. Oui, c'est plutôt à l'extérieur, moi, je dirais. Il y a des influences extérieures qui sèment le trouble, l'instabilité, apportent de l'instabilité. Et donc, dans votre relation, et que vis-à-vis de ce trouble et de cette instabilité, on vous demande de devenir végétarien. Il y a peut-être des troubles, vous avez peut-être aussi des troubles au niveau de la santé. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de devenir végétarien. Et on vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, que vous y gagnerez en énergie et que vous vous sentirez bien mieux. Donc là, on vous dit que, quelque part, en devenant végétarien, ça va vous guérir. Bah, guérir au niveau de la santé, déjà, oui. Donc, il se peut aussi que vous ayez des dons de guérisseurs. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie qui vous apaise. Une énergie apaissante. Et là, on vous dit, ben, au revoir, passé, et bonjour, avenir. Donc, on vous demande de lâcher le passé. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Pour laisser place à une nouvelle, à quelque chose de meilleur. Donc, on vous demande de laisser le passé et d'aller vers l'avenir. Et que, en agissant ainsi, eh bien, ça vous apportera de la richesse. Attention, hein, c'est pas forcément la richesse au niveau finance, mais ça peut être de la richesse au niveau amour, au niveau santé, au niveau... Ça peut être à tous les niveaux, hein, et que, par rapport à cette richesse, on vous parle de l'aube. Ben, l'aube, c'est... on vous demande de partir. On vous parle de nouveaux horizons, on vous parle de nouvelles vies. Vous allez avoir une nouvelle chance de repartir sur une nouvelle vie. Et que, vis-à-vis de ces nouveaux horizons, cette nouvelle vie, on vous parle d'un ange. On vous parle d'un ange, qu'il y a un ange qui est là, qui est avec vous. Qui est protecteur. Qui vient des mondes angéliques. Une personne qui est là, qui... Et que, par rapport à cet ange, vous ressentez beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne que vous voyez comme un ange. Et que, vis-à-vis de l'amour que vous ressentez pour cette personne que vous voyez comme un ange, on vous dit qu'il va y avoir de la correspondance. Il va y avoir des échanges, soit par internet, soit par téléphone. Il y aura des échanges. Et que ces échanges, cette correspondance, ça vous apportera la paix. Ça vous apportera la paix, la tranquillité. Mais attention. Parce que là, peut-être qu'en ce moment, vous vivez des choses au niveau mental qui ne sont pas bien bonnes. Il se peut qu'au niveau du mental, il y ait des perturbations. Et que... Ou alors, il y ait peut-être des petits soucis au niveau de l'argent aussi. C'est possible qu'au niveau financier, parce que là on parle de fatalité, et puis on vous parle d'acte abondance. Donc, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à vos finances. Et là, de toute façon, on vous parle d'abondance. Et que l'abondance, c'est un rapport avec la vérité. Et donc, il se peut aussi qu'il y ait des choses qui vont être... C'est un rapport avec la vérité. Il se peut que... Il se peut que vous refusiez avec la carte de la fatalité de voir certaines choses. Et soit c'est au niveau mental, et je pense que c'est en rapport avec de l'abondance. Alors, ça peut être abondance au niveau sentimental, ça peut être abondance au niveau financier. Mais bon, il y a une chute, une chute autant pour l'un comme pour l'autre. De toute façon, il y a une chute. Il se peut qu'il y ait une chute au niveau sentimental. Mais parce que vous avez peut-être l'impression de perdre de l'abondance, de perdre de l'amour peut-être. Donc, ce qui voudrait dire que vous soyez déjà en couple. Donc, il est possible que vous avez l'impression de perdre quelque chose. Il y a une chute. Et c'est en rapport avec de l'abondance. Mais on vous dit que par rapport à cette abondance, on vous demande d'écouter et de regarder la vérité. De regarder la vérité par rapport à une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, cette femme vous apportera de la joie. Donc, soyez plus dans la vérité. Laissez tout ça. Parce que si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas dans la vérité, alors effectivement, ça va vous apporter une certaine fatalité au niveau psychique. Donc, on vous demande donc d'écouter la vérité. Soyez dans la vérité par rapport à une femme qui s'apportera de la joie. Et là, on vous parle de chimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Et que par rapport à cette forte attraction magnétique, on vous parle de finance et de carrière. Donc, il est possible que vous ayez à travailler ensemble. Il est possible que vous soyez tous les deux amenés à travailler ensemble. Et on vous parle, on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes financiers en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Possible que les problèmes financiers, actuellement, perturbent votre relation aussi. A l'un comme à l'autre. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, s'il y a réconciliation, ça veut dire que vous étiez en froid ou que, de toute manière, vous étiez séparés. On parle de réconciliation et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et que cette personne qui revient dans votre vie, c'est une relation karmique. Et donc, c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Et on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est bien ce que je dis. Vous avez déjà connu cette personne dans d'autres vies. Cette personne va revenir. Il va y avoir une réconciliation. Et que, donc, vous vous êtes déjà connue dans d'autres vies. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider et voir plus clair. De moi, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.